salut c'est comment bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien ça va ici quoi je fais un direct là direct libre libre là pour que voilà hier nuit hier soir qu'on m'a appelé que y'a les frères en sous d'amaro et ma santa benito qui sont en train de faire vidéo sur moi des rp juste quoi salut à tous bonjour bon moi je crois bien que on doit être positif positif comment on doit se mettre dans la tête moi en tout cas ma position c'est le départ de mamadi jorda et son équipe personne ne va me dérouter sur ça mes objectifs et sont bien fixés et là personne ne va me dérouter sur ça au fait j'ai jugé nécessaire même de faire cette vidéo même parce que je n'aime pas ça je n'aime pas répondre on a fait combien d'années de clashs ici rpg ufdg on a fait combien d'années de clashs à tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui vous avez tout vu au barabirinto vous avez tout vu tout vu dire que alpha condé à tanandia va dire que alpha la vérité qui est dedans un là où la source l'a acquitté là 1 vous n'allez pas savoir ça c'est dommage peut-être que voilà vous manquez un peu de sujet je vais vous donner un peu de sujet ces jours-ci là parce que quand vous allez parler de moi vous allez avoir de la visibilité les gens vont vous regarder les gens vont vous écouter pour savoir ce que vous êtes en train de dire alpha condé a foutu le bordel en guinée malgré tout ça aujourd'hui nous et ufdgis notre président que vous avez insulté pendant des années insulté pendant des années lui aujourd'hui il a même il a accepté accepté de faire partie des forces vives pour combattre l'enfant que votre papa a créé c'est à dire votre frère quand mamadi jordan était en guinée en train de tuer les jeunes de l'axe au profit d'alpha condé est ce qu'on vous voyait faire des vidéos dénoncé mamadi est ce qu'on vous voyait faire ça quand l'effort spécial gardait le pouvoir de mamadi est ce qu'on vous voyait faire ça on ne vous voyait pas non maintenant quand mamadi a fait coup d'état partager le live là partager dans tous les groupes quand mamadi a fait le live là a fait le coup d'état là est ce que vous comprenez hein quand mamadi a fait le coup d'état maintenant c'est là qu'on a vu les live non c'est là qu'on a vu le coup les vidéos non c'est là qu'on a vu non ou bien c'est là qu'on a vu les vidéos non voilà comme salam bienvenue à tous donc c'est un truc facile à comprendre si nous on se disait ufdg par la personne de notre président mamadou seloud alain diallo alagi selou se disait tous les mal que alpha a fait à ce parti là à mettre la maison encercler la maison comme des animaux pendant après les élections la nourriture ne rentrait pas la nourriture personne ne sortait personne ne rentrait maison assiégé il pouvait y avoir des morts dans cette maison ce jour et tous ces moments passés dans la maison un mois un mois quand on voyait quelqu'un amener la nourriture là bas on l'attrape on l'envoie on l'arrête on le met en prison si c'est les victimes des jeunes de l'axe tuer sous le régime d'alpha condé on ne peut pas compter malgré tout ça là aujourd'hui l'ufdg et son président nous même les communicants on a mis ça de côté on s'est dit ah non on va pas garder cette rancune là on ne va pas garder cette rancune là on a dit d'oublier ce rancune là malgré c'est difficile à oublier on a dit de mettre ça de côté d'aller ensemble avec vous sinon vous savez sans nous en matière de manifestations république de guinée c'est rien du tout il ya rien depuis que mamadie a enlevé alpha connaît au pouvoir tous vos cris sous les réseaux sociaux est ce que le rpg a manifesté est ce que le rpg a manifesté si c'est un autre président qui était président de la république de guinée qu'on lui fait coup d'état vous allez savoir que le peuple était derrière lui va sortir donc en matière de mobilisation je ne vais même pas m'attarder sur ça parce que vous savez la force de l'ufdg dans cette histoire donc aujourd'hui nous nous avons un objectif l'objectif est de dénoncer les barbaries qui les actes mal posés par cette jeune militaire c'est de pas donner de l'importance oui à des petits blogueurs parce que on a tout fait malgré même on parle en privé mais la jalousie là vous n'arrivez pas à effacer ça mais il ya une façon de jalousie ce n'est pas ce n'est pas autre chose c'est c'est deux c'est d'être de ne pas être révé il s'agit pas d'être aux états unis pour être révé quand une personne est dougoula qui n'est pas éveillé il voit le mal partout même quand vous parlez à sa faveur il va penser que vous parlez mal de lui même quand vous parlez à sa faveur il va parler mal de lui c'est à dire vous êtes des gens qui veulent parler surtout qui ne veulent même pas qu'on dit que alpha est beau j'ai parlé sur la situation de namori alpha vous et moi je ne vais pas dire entre vous et moi je ne vais pas parler pour dire que à qui donne les informations les plus fiables sur les réseaux sociaux mais le peuple qui nous regarde savent entre vous et moi qui donnent les proches les infos les plus fiables le peuple qui nous regarde tu viens tu t'as soit en sous malgré tout ce qui s'est passé en toi et moi on a mis moi en tant que musulman j'ai toujours dit que tu n'es pas mon ennemi mais à chaque fois tu viens chercher vue sur mon nom tu viens tu t'as sois tu dis gabriel gabriel c'est rentré à chaque fois tu viens chercher vue sur mon nom qu'est ce que tu veux à la fin hein que je parle de toi pour te donner de la visibilité moi j'ai affaire avec jordan j'ai affaire avec jordan j'empêche jordan de dormir est ce que tu comprends je ne vais pas inventer sur lui je joue sur sa conscience il sait qu'il est dans ma main parce qu'il est assis sur la terre de mes ancêtres et tout ce que je dis sur le régime là je ne vais pas inventer donc quand j'ai des infos et que quand je viens donner des infos je ne mets pas dessus je ne vais pas diminuer dessus le jour que le général kelefa diallo est décédé mort dans la crache de l'avion c'était namouri trawore qui était le chef de mission en gros c'est lui qui devait partir à la tête de cette délégation comme chef de mission mais alpha avait saboté l'hélico et c'est en cours de route qu'il a compris que namouri n'est pas dans l'avion et que c'est kelefa qui est monté dans l'avion vous voulez pas qu'on dise à au moins manara fala demandez un co la famille de namouri m'a donné de l'argent benito cola famille de namouri m'a donné de l'argent pour parler de ça c'est vous qui êtes comme ça peut-être moins tard moi je ne suis pas comme ça voilà peut-être que vous voyez d'aller aux états unis moi j'ai été chez les blancs avant vous là je connais la vie il s'agit pas de partir aux états unis j'ai marché je connaissais quoi la vie je connaissais quoi l'argent je connaissais quoi l'être humain tu penses que peut-être que tu me vois derrière les téléphones comme ça là tu penses que je suis petit quelqu'un n'est un co le petit gibri la famille de namouri lui a donné l'argent moi une personne qu'il soit du du cnrd ou de l'entourage du cnrd ne va pas oser moi m'appeler pour me parler d'argent parce que avant qu'ils le font ils vont aller se renseigner et ceux qui me connaissent savent que moi j'ai bouffé j'ai touché l'argent je connaissais quoi l'argent je n'ai pas besoin de ça benito j'avais un grand respect religieux en toi pour toi malgré tout ce qui se passe bon la dernière fois on était en réunion dans un dans un truc plateforme là j'avais remarqué que tu avais un petit truc gardé pour moi mais je t'ai rien fait mon frère il faut continuer à faire des choses là bas tu peux sortir encore dire mon nom je m'en je m'en fous de ça mais bon ça me surprend que vous venez bon parler parce que j'ai dit que alpha et namouri kanan janfa ce n'est pas commencé aujourd'hui c'est alpha qui avait commencé bon donc alpha a fait pire que ça en république de guinée si vous voulez qu'on ressort pour s'asseoir encore gaspiller nos temps pour des futilités comme ça entre temps la gent elle va être là en train de rire ils vont se taper les mains comme s'ils sont en train de me regarder comme ça jordan et son équipe ils vont se taper les mains vont dire que ah voilà c'est rentré sorti comme ça voilà eux qui nous critiquent là ils sont en train de se clasher entre eux là bas c'est ce que vous voulez non vous voulez que voilà le régime buberon 1 ils se disent que ah voilà c'est eux les gens qui se disent la force voilà leur communicat ils sont en train de se voilà clasher entre eux là bas moi j'ai la tête tranquille j'ai la conscience tranquille 1 je n'ai pas besoin que les gens viennent dire que oui c'est moi le meilleur je n'ai pas besoin de ça je ne cherche pas être le meilleur je cherche à faire le maximum pour mon pays un point c'est tout c'est vous qui avez cette idée là parce que quand tu es dougou là allo en sous tu es tu penses que c'est toi le meilleur tu penses que c'est c'est pourquoi tu fais dix mille live par jour moi j'ai pas besoin de faire deux vidéos ou trois vidéos même pour que les gens m'écoutent je fais une seule vidéo je peux faire quatre jours sans verre de vidéo moi quatre jours parce que le boulot ce n'est pas se gaspiller l'énergie ou aller où je suis en course de vitesse avec des gens pour dire que c'est moi qui est le meilleur c'est moi qui est le meilleur blogueur les meurs communicants j'ai pas besoin de ça à mon i'm right ok je suis serein tranquille dans ma tête je fais mon boulot tranquille un point bas j'ai pas besoin de sortir chaque jour faire cinq live d live six dix vidéos j'ai pas besoin de ça mon engagement ma conviction elle est claire et sincère le peuple est en est conscient et je ne vais pas mazarder pour venir parler parce que je veux dire que c'est moi qui est le plus renseigné pas du tout est ce que vous comprenez donc frères et soeurs guinéens africains je fais ce live pour dire aux communicants du rpg là nous si on était rancunier on ne va pas accepter aujourd'hui d'aller avec le rpg dans les forces vibre on ne va pas accepter aujourd'hui de faire les mêmes communications pour dire que ah il faut sortir faire les manifestations il faut que du mouya part il faut que du mouya quitte on ne va pas accepter de le faire tous les balles que alpha a fait on l'a laissé tout ça on ne parle pas de ça on est prêt même à contribuer pour que alpha il récupère son fauteuil présidentiel on est en train de faire ça on est en train de faire ça maintenant et dans un minima vous sortez pour dire que j'ai parlé que namori dani nanana ou namori la famille de namori m'a donné de l'argent non c'est dommage c'est triste il faut être objectif dans la tête objectif je fais cette vidéo même je n'aime pas répondre les gens je n'aime pas le faire mais trop c'est trop par rapport à quoi par rapport à ansoudougoula qui pense qu'il est le mieux par rapport à ansoudougoula qui pense qu'il faut toujours être en clash avec des gens pour avoir des vues il a toujours eu cette idée là il faut toujours clasher les gens pour avoir des vues si vous remarquez il va pas clasher les petits petits blogueurs là il clashe toujours les blogueurs qui sont vus pour que quand pour qu'on vienne parler de lui il a pris ça comme son business quoi un prix ça comme son business donc aujourd'hui nous notre objectif c'est le départ du régime ce départ du régime là on ne va pas être diverti par des blogueurs dougoula comme vous là comme vous voulez que je vais vous dire ça benito dougoula nana oura parce que c'est toi benito qui vient donner des infos tu index index même celui qui t'a donné des sources c'est pourquoi aujourd'hui tu te retrouves sans 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 des infos source c'est toi qui donne des infos et c'est mon ami qui m'a donné là ce que je suis en train de vous dire c'est c'est benito qui fait ça c'est mon ami qui m'a donné là il est il est derrière sadiba il est avec sadiba les gens de cnrd écoute ça sadiba va prendre tous ses gardes il va les écarter ou celui qui a dit ça est ce que lui va oser t'appeler pour te redire encore autre chose ou non c'est mon ami là qui est là bas il a la président il a à côté c'est lui qui était de garde hier c'est lui qui était de garde hier c'est dommage dommage et triste mais vos rancunes là comme vous êtes en train de faire sortir et vous oubliez que votre président a quitté le pouvoir il ya juste deux ans trois ans bientôt un deux ans deux ans pas 15 mois 16 mois comme ça là malgré tout ça les gens ont tout oublié il ya un exil on essaye de tout faire voilà pour raccommoder les fils et patati patata maintenant c'est vous qui êtes encore plus énervé que nous pendant que nous qui sommes victimes vous avons été victimes de votre président nous continuons à être victimes du régime que vous avez préparé parce que c'est votre président qui a préparé mamadi c'est votre président qui a mis mamadi là si mamadi a eu cette force cette puissance c'est votre président qui l'a fait donc nous avons été victimes de votre président et nous continuons à être victimes de mamadi malgré tout ça nous avons accepté de marcher avec vous qu'est ce que vous allez chercher au clash clash est-ce que ça ça a une importance pour moi ou pour nous ou pour vous quels sera quels sera le les les points forts c'est à dire quels seront les trophées on va être en clash ici perdre notre énergie pour ne rien à un souhait comme ça gibri le paradis barata comme hier vous êtes sorti là gibri le gars tu m'as jorica meneriki quel est le trophée le vu c'est ça le trophée bon moi le vu ce n'est pas le trophée pour moi comme comme j'empêche jordan de dormir là c'est ça mon trophée et je vais continuer sur ça un point bas quand j'ai des infos les plus fiables bien coordonnés je ne vais pas me jeter dessus je ne je gère bien ça et je viens balancer au peuple un point bas je ne connais ni la famille de namori traoré dev ni la famille de alpha d'adam un point bas mais tout le monde sait de quoi est capable alpha condé donc si vous voulez qu'on retourne dans ces trucs là ou dire les bilans des crimes que l'alfa causé il n'y a pas de problème on peut retourner dans ça comme ça ça va profiter au cnrd si vous voulez qu'on continue à ça on peut retourner facilement dans ça les gens même sont prêts pour ça parce que jusqu'à aujourd'hui la majorité une partie n'arrive pas à comprendre pourquoi marcher avec vous se pose cette question les gens qui nous ont tué hier les gens qui nous ont emprisonné hier toi en sous c'est toi qui prenait vidéo nos vidéos tu envoyais aux gens de la dpj pour dire lui il faut l'arrêter c'est toi qui prenait nos vidéos en sous d'amorola et en sous c'est toi qui prenait les vidéos des gens hier pour donner aux gens de la dpj aujourd'hui c'était vidéo qu'on donne aux services de renseignement c'est toi là la vie c'est comme ça quand tu fais le mal ça finit par payer le mal est toujours payé par le mal le mal est toujours payé aujourd'hui il ya un petit groupe à plaza diamant qui enregistre tous nos vidéos ils donnent au cnrd le jour qu'on mettra main sur toi ou sur moi c'est les vidéos là qui vont faire sortir patati patata voilà tu as dit ça voilà tu as dit ça voilà tu as fait ça tu as fait ça tu as fait c'est ce que toi tu faisais hier pendant que alpha était au pouvoir malgré tout ça tu as contribué à ça tu as emprisonné combien de personnes à travers tes indices parce que les gens de la dpj n'ont pas le temps de s'asseoir regarder nos lives ils n'ont pas ce temps là c'est anzou qui faisait ça en jour d'amorola le gars sa race je n'ai pas vu ça c'est à dire sa façon de race tellement méchant tellement tellement rancunier que ce gars là je n'ai pas vu au live il est je n'ai pas vu à sa race mesquelles la méchant la rancunier là j'ai pas vu parce que tout tout cela s'est passé on s'est dit on va passer à autre chose passez à autre chose là vous vous ressortez pour rentrer dans les clashs continuez à être dans les clashs si vous voulez être dans les clashs là en tout cas moi je suis un bon marché que vous pouvez acheter parce que moi ma langue là ce n'est pas dans ma poche ma langue là ce n'est pas dans ma poche j'ai plein plein de dossiers sur alpha là où je suis assis là comme ça j'ai un dossier que j'ai laissé par pitié parce qu'il est devenu vieux il est devenu vieux que j'ai laissé par pitié le dossier il faut l'appeler seulement vous le dites le dossier de la petite casacala qui travaillait à ce koutouria là bas ça là le dossier là est venu tomber dans ma main le dossier là c'est dans ma main mais bon c'est un vieux c'est un grand-père maintenant le grand-père là un petit truc entre lui et n'amoré seulement vous vous sortiez pour dire que vous voulez clasher les gens non mais vraiment c'est dommage quoi c'est dommage moi je vais pas perdre mon temps que je dois voilà mettre sur les nrd je vais pas venir perdre ça sur les gens non vraiment c'est inadmissible inadmissible avec tout le mal que alpha a fait tout le mal que alpha a fait tout le mal que alpha a fait aujourd'hui c'est vous qui voulez pas qu'on parle de ça si vous voulez si vous avez vu que alpha a fini comme ça là wallahi billahi hakenara 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 dit ceux qui disent ah alpha c'est lui qui a préparé c'est des conneries c'est des conneries c'est des conneries le jeu c'était quoi le jeu c'était soit mamadi on le tue soit il fait coup d'état c'est ça qui est la motivation réelle du coup d'état c'est ça mamadi on le tue on le dit on a dit alpha il veut faire coup d'état mamadi on l'arrête on le tue et lui il a fait le coup d'état si vous vous rappelez bien alpha était parti en turquie pour les vacances diani est parti le rejoindre aussi là bas cassouri était aux états unis pour aller chercher le corps de sa fille le pouvoir était vacances le pouvoir était libre il n'y avait personne tous les têtes du pays c'était en deux ils étaient en dehors d'année qui avait remplacé cassouri comme ministre premier ministre par intérim voilà pourquoi il a fait sortir ce décret là allez demander à votre cadre il est en prison là bas pourquoi diane a fait sortir le décret de premier ministre par intérim pendant que cassouri est parti chercher seulement la dépouille de sa fille si vous voulez qu'on détaille que c'est le rpg qui était prêt à faire le coup d'état contre le rpg à aujourd'hui si on allait vous voir sortir faire les lives là on avait en colombes allez-y demander à vos cadres allez-y les demandez pourquoi diane a fait sortir un décret qu'au premier ministre par intérim pourquoi il l'a fait tout ce qu'il disait allez demander à coro c'est qu'il parle avec coro demandez parce que coro a tout su est ce que alpha a réclamé la libération des derniers est ce que alpha parle de ça alpha ne parle que de récupérer son pouvoir quand vous entendez alpha parler il ne parle que de récupérer son pouvoir parce qu'il a su qu'il a il a été trahi par tous ses proches tous ses proches l'ont trahi est ce que vous entendez alpha dire qu'il faut libérer les gens là alpha est ce que vous avez une fois entendu tous ces déclarations parler des gens là parce que ça alpha avait su que c'est les gens là il a il a même les audios ils sont en train de dire quoi il est fatigué c'est fini il va partir si on ne réagit pas d'autres vont réagir alors qu'un indien voilà qu'un indien voilà c'est la base et c'est la base c'est la base et ça existe la balle un non donnez nous les détails si tu es sûr de tenir toi même tu sais que je suis mes mieux sont sûrs ah ah toi même tu sais sinon tu vas pas être là pour regarder tout leur bilan c'est soit petit et caleta 11 ans les 700 millions de dollars de rio tinto là serva qui a ça il est parti avec vous aimez ça vous n'aimez vous n'aimez vous n'aimez pas vous ne quittez pas vous n'aimez vous les les vrais artistes ils savent de quoi l'homme est capable et tu comprends si tu si tu si tu penses que c'est le connerie quitte ne regarde pas mais tu peux pas quitter parce que tu sais que au fond de toi c'est la vérité mais à cause de la rancœur que tu as tu ne peux pas accepter cette vérité là la rancœur dans ton cœur ne peut pas accepter cette vérité c'est une maladie très difficile à guérir pour vous le petit en dessous il souffre de ça c'est à dire un millième de fois il a un rancœur même si vous parlez mille fois cent fois le petit il ne va jamais avoir l'esprit clair que l'objectif visé doit être ensemble l'objectif visé 1 donc j'ai assez parlé j'ai assez parlé et je veux dire j'ai fait ce live la juste pour écarder là les gens qui pensent qui sont les meilleurs sur les réseaux sociaux les gens qui font cinquante mille live par jour là vraiment mon frère maman du beau beau pas c'est ça c'est eux qui disaient que pas de manifestation aujourd'hui à manifestation pour les bonnes semaines tout ça très vite si charles